Et comme chaque jour, nous accueillons la fée de logique que tout le monde nous envie. Enfin, je crois que tout le monde nous l'envie. Bonjour Hortense Dupin ! Bonjour Héléna, bonjour tout le monde ! Salut Hortense ! Alors, pousser les murs, ça n'est pas un problème pour vous Hortense ? Bah écoutez, si, un petit peu quand même. Moi, changer mon 60 mètres carrés en 100 mètres carrés, j'adorerais ! Comme le déménagement pour un appartement plus grand n'est pas au programme, financièrement parlant, je ne suis pas très au point, c'est ce que dit mon banquier. Et je n'ai pas de baguette magique. Alors, je n'ai pas beaucoup de choix pour m'agrandir, à part pousser les murs. Alors, j'ai quand même tenté de pousser les murs, justement, j'ai décidé de pousser les murs de mon plancher. J'ai essayé de m'agrandir par le bas. Alors, moi, ça me plaisait bien le côté duplex, mais ça plaisait beaucoup moins ma voisine du tout. Le bureau de mon mari dans son salon, elle n'a pas été épatée, donc autant vous dire que ça n'a pas marché. Alors, j'avais lu aussi que c'est la mode d'aménager les caves. Donc, j'ai commencé à aménager ma cave en chambre d'enfant pour Pauline. Et puis, j'aimais bien, moi, le principe d'un étage pour les enfants avec la suite parentale. Il y a un étage pour les parents. Je me suis trompée, mais ce n'est pas grave. L'étage pour les parents, l'étage pour les enfants. Alors, l'étage pour les enfants est en l'occurrence le deuxième sous-sol. Pauline dans sa chambre cave et Igor dans le parking à la place du Congo. Ce qu'on a mis au bien avec Kinias la dernière fois. Aussi au niveau de la DAS, que ça n'a pas passé. Mais dommage, j'ai encore raté. Alors, j'ai pensé à la loi sur la majoration de 30% d'occupation des salles. Oui, oui. Alors, j'ai comme possibilité le toit, me construire un petit penthouse ou un petit ragiou au niveau de mon palier. Est-ce que vous habitez dans un immeuble ? Oui, j'habite dans une petite copropriété. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais en attendant que la copropriété me donne le feu vert, ce que je ne doute pas pour l'un ou l'autre de mes projets d'extension, j'ai étudié des autres petites astuces pour gagner de la place. Alors, j'ai lu le principe de la mezzanine. Parfait quand on a une toile de plafond de 3,80 m. Nous, on plafonne à 2,50 m. Alors, autant vous dire que la chambre en mezzanine serait plutôt de l'ordre de la couchette. La couchette SNCF seconde classe. Donc, bref. Pour faire plus grand, j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre des moires partout. Alors, ça, j'adore parce que du coup, je me vois tout le temps. Mais a priori, le plus simple quand même pour récupérer de la place, ça serait quand même de se débarrasser de son mobilier et de ses objets superflus. Alors, c'est vite fait, c'est hyper économique et c'est facile, surtout quand c'est les affaires des autres. Parce que c'est vrai que c'est énorme tout ce que les enfants peuvent entasser comme merdouille.